Une femme de 67 ans a été retrouvée noyée dans un bassin du parc du château de Versailles samedi dernier. La maison de retraite dans laquelle elle résidait avait perdu sa trace lors d'une promenade la veille en fin d'après-midi. De plus en plus de disparitions de personnes âgées sont relatées malheureusement dans les faits divers. Des résidents qui échappent à la vigilance du personnel des maisons de retraite, la plupart du temps ils souffrent de maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer. C'est le cas de 60% des seniors qui séjournent dans ces structures. Le risque d'errance est alors très élevé et peut-être fatal comme on vient de voir si ces personnes ne sont pas retrouvées rapidement. Pour éviter les fugues, des maisons de retraite des Bouches-du-Rhône testent un nouveau système depuis un an. Nous sommes allés dans le village de Lambesque près de Salon de Provence. Vous voyez ce reportage de Cécile Guéririquier, Christian Gallet et Adeline Salapac. Bonjour ma petite maman. Bonjour mon fils. Je vais vite te faire un bisou. Oui, c'est gentil. Avant d'aller à la caserne. Oui. Comment ça va ? Anna a 87 ans. Depuis quelques temps, il lui arrive d'avoir des absences. Il y a un an, elle a échappé à la vigilance des employés de la maison de retraite en plein milieu de la nuit. Elle avait réussi à sortir à l'extérieur et donc à faire le tour de la maison de retraite, être retrouvée au niveau de la pharmacie qui est à deux pas. Le temps que, bien sûr, il s'en rende compte. Donc il a dû se passer un laps de temps. Et ensuite, c'est un livreur qui passait pour livrer la pharmacie. Donc ça devait être au petit matin. Qui a promis de la gendarmerie. Et donc, de fil en aiguille, c'est la gendarmerie qui l'a ramenée à l'EHPAD. Ils étaient en train de la chercher, bien sûr. Et tout est bien qu'il finit bien. Elle n'a pas chuté. Mais bon, ça aurait pu être... Un incident qui aurait pu être grave s'il avait eu lieu une froide nuit d'hiver ou un jour de grande chaleur en été. Même si cet EHPAD ne reçoit pas des résidents à un stade avancé de maladies neurodégénératives, le personnel de l'établissement se retrouve de plus en plus souvent confronté à ce genre de situation. Depuis quelques années, le principal motif d'admission des personnes âgées dans les EHPAD, c'est les problèmes de désorientation, les problèmes de comportement. Donc très vite, on s'est rendu compte que dans nos structures, il fallait mettre en place des systèmes. Comme ça, des systèmes d'anti-hérence. Donc déjà pour les sécuriser, pour un petit peu leur confort, et puis aussi pour un petit peu sécuriser le travail du soignant. Il fallait donc trouver un système respectueux de la dignité des personnes, sans pour autant fermer les portes de l'établissement. C'est dans cette petite puce électronique que la solution est apparue. Plus discrète que les bracelets, elle est cousue dans chaque vêtement du résident. Vous voyez thermocollé ou cousu au niveau de la taille du résident. Vous voyez la puce. Cette puce fonctionne comme un antivol. Elle n'émet aucune onde, mais dès qu'elle passe près des portiques, une alarme se met en route. Et lorsqu'effectivement un résident se présente et qu'il veut quitter l'établissement, au niveau des deux portiques que vous avez là, le système d'alarme se déclenche. Au niveau des bips, et au niveau effectivement du poste central infirmier, et puis dans un second temps, vous avez une caméra qui permet de confirmer ou d'infirmer l'alarme par rapport à des déclenchements intempestifs. La décision de marquer le linge du résident se fait avec l'accord du médecin et de la famille. Il faut d'abord faire un diagnostic d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée. De ce fait, ils ont des troubles du comportement avec une désorientation temporo-spatiale. Et à partir de là, s'ils ont déjà fugué ou s'ils sont susceptibles de fugué, alors à ce moment-là, effectivement, on peut prendre la décision de mettre ce dispositif antihérence.